211 millions d'habitants, premier producteur de pétrole d'Afrique, des talents dans tous les domaines. N'Hollywood, deuxième producteur de films au monde. Des musiques qui s'exportent aujourd'hui partout sur la planète et maîtres incontestés de la musique africaine. Une diaspora qui occupe des postes de haut niveau partout dans le monde, surtout en Angleterre et aux Etats-Unis. Malgré tout ça, le Nigeria fait partie des pays les plus pauvres de la planète. Et, pire encore, la misère continue d'y progresser. Je vais vous parler des errances de ce géant qui, au lieu d'être aujourd'hui la première puissance économique, industrielle et militaire du continent africain, est tombé avec les deux genoux à terre. Pour conclure, je vous raconterai les changements profonds qui arrivent dans ce pays et qui pourraient l'envoyer dans quelques années à la place qu'il mérite, c'est-à-dire la nation noire la plus puissante au monde. Dans les vidéos d'Afrobeat, on voit des villas extraordinaires dans les îles de Lagos, des voitures de luxe et des mariages dignes des familles royales européennes. Mais malheureusement, tout ça n'est que de la poudre aux yeux. La réalité, c'est que le pays est en faillite économique et morale. Sinon, comment expliquer des coupures d'électricité, des pénuries de billets de banque et d'essence dans un pays producteur de pétrole ? Le taux de criminalité au Nigeria fait partie des plus élevés au monde. Kidnapping, cybercriminalité, violence et terrorisme. La corruption aggravée et le détournement de fonds publics à tous les niveaux sont des choses qui ont causé le plus de dégâts au pays. Parce que l'argent du pétrole n'arrive toujours pas vers ceux qui en ont le plus besoin, ni même vers toutes les régions du pays, ce qui cause des frustrations et une grande pauvreté qui conduisent certains au terrorisme ou vers la criminalité organisée. Depuis 1993, 310 milliards de dollars ont quitté illégalement le Nigeria. Vous imaginez ce que le pays aurait pu faire avec tout cet argent ? Le Nigeria a l'un des taux d'analphabétisme les plus élevés d'Afrique. Le pays investit peu dans l'éducation et la formation professionnelle, ce qui conduit à un taux de chômage dévastateur dans la population, mais surtout chez les jeunes. Au niveau politique, il y a la corruption, mais il y a surtout cette bombe à retardement avec cet accord qui veut que l'origine du président alterne entre le sud et le nord. Imaginez un peu le jour où ce gentleman agreement ne sera pas respecté. Je ne parle même pas des tueries qui font souvent des centaines de morts entre les éleveurs et les agriculteurs ou entre musulmans et chrétiens, sans oublier le kidnapping de masse des jeunes hommes, mais surtout des jeunes filles. En 1967, les hibos ont voulu faire sécession parce qu'ils se sentaient politiquement et économiquement exclues par le gouvernement central dirigé par les autres groupes ethniques, alors qu'une part importante du pétrole se trouve sur leur territoire. Cela a déclenché une guerre civile qui a causé la famine et la mort de milliers de Nigérians. Contrairement à la guerre civile américaine qui s'est terminée par la reconnaissance de tous les Américains et une unité nationale plus forte. Au Nigeria, les hibos ne profitent toujours pas du pétrole qui coule sur leurs terres et les régions du nord n'en profitent pas non plus. Le Nigeria n'a pas connu de président hibos depuis 1966 alors qu'il représente pourtant 15% de la population. Le président Goodluck Jonathan, souvent pris pour un hibos, est en réalité un nidjo. Heureusement, dans tout ce chaos, il y a une lueur d'espoir car la population nigériane, mais surtout les jeunes, n'en peuvent plus de toutes ces violences interethniques, cette corruption meurtrière et le chômage qui les touche directement. C'est pourquoi, lors de la dernière élection présidentielle, le candidat d'un parti relativement jeune, Peter Hobie, un nidbo, a gagné dans la capitale Lagos et a bousculé les candidats des grands partis traditionnels. La jeunesse voit en lui un espoir de tourner le dos à la corruption et à la violence qui sape le décollement économique du pays. Le pays dispose pourtant d'entrepreneurs de très grands talents, des intellectuels et des scientifiques très doués, sans oublier que l'homme le plus riche d'Afrique est nigérien. Grâce aux réseaux sociaux, les populations sont maintenant rapidement et massivement informées des événements qui se passent dans leur pays. Le nouveau président élu, Bola Tinoubu, dispose de tous les atouts pour remettre ce pays debout et l'amener à sa place de réelle puissance africaine. La réalité est que le Nigeria a besoin d'un président avec une forte personnalité, capable de taper sur la table et de dire la vérité aux nigérians, en leur rappelant qu'à cette allure où vont les choses, le pays risque de se disloquer plutôt qu'il ne le pense. Ce président doit rappeler à la population que vivre ensemble dans un pays donne des droits, mais aussi des devoirs, comme par exemple accepter que toutes les ethnies aient les mêmes droits et qu'il faut voter pour un candidat seulement sur son projet politique et non sur son appartenance ethnique. Il doit aussi les mettre en garde contre la corruption, en rappelant que les auteurs seront sévèrement punis, peu importe leur origine. Car dans ce pays, la lutte contre la corruption a toujours échoué parce qu'il manque aux dirigeants une volonté farouche de venir à bout de ce fléau. Mais surtout parce que pour maintenir l'équilibre politique entre toutes ces ethnies, on préfère souvent fermer les yeux sur les détournements de fonds publics pour ne pas fâcher les membres de l'ethnie de l'auteur qui pourra aller crier partout qu'il est victime de tribalisme. Enfin, le président doit mettre la population devant ses responsabilités en lui demandant d'approuver qu'il souhaite réellement vivre ensemble en organisant par exemple un référendum populaire. L'objectif sera de montrer qu'en choisissant de vivre ensemble, chaque citoyen doit respecter ce contrat social qu'il a lui-même signé. Une fois toutes ces mesures mises en place, rien ne pourra arrêter ce pays qui dispose de talents humains de qualité et de ressources minières abondantes d'aller vers son destin qui est d'amener toute l'Afrique vers la prospérité et la fierté retrouvées.